Retiens Télévision Musique 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 Bienvenue à l'aéroport international GSK. Les passagers du vol 1607 à destination de Montréal ont prié de se présenter à la porte de Montréal. Ah, les actes de Dieu. Tenez. Chloé, je suis tellement heureuse, mon cœur. Dis-moi que tu n'es pas loin. Je confirme, j'ai hâte de vous voir. Ton petit frère ne tient plus en place, il est fou de joie. Oh, qu'est-ce que je l'aime, celui-là. C'est bon, tout est prêt pour l'anniversaire de papa. Euh, chérie, ton père ne sera pas là quand tu vas arriver à la maison. Pardon ? Pourquoi, maman, qu'est-ce qui se passe ? Il a encore dû aller travailler. Et tu lui as dit que je venais pour lui ? Oui, chérie, je lui ai dit, mais... Ils l'ont appelé ce matin et... Quel est son vol ? Celui de Londres. Le vol 257. Il était vraiment désolé, tu fais... Dis bien à mon frère qu'on dîne ensemble. Les passagers pour rejoindre pour... Et bon voyage, merci. Merci. Moi aussi, je veux un autographe. Tenez. Ça ne doit pas être évident de jouer ce rôle. Chaque fois qu'il y a une nouvelle catastrophe, c'est vous qu'on voit aux informations. Vous connaissez sans doute le vieilladage. C'est un sale boulot, mais il faut que quelqu'un le fasse. Puis-je vous poser une question, monsieur Williams ? Bien sûr. Est-ce que vous lisez la Bible ? Oui. Mais sans doute moins souvent que vous. Dans Matthieu 24, verset 7, il est dit qu'il y aura des famines, des maladies, et des tremblements de terre en divers endroits. Les catastrophes naturelles, les guerres interminables, tout ça, ce sont des signes. Alors, Dieu savait que ces choses allaient bouleverser la planète ? Dieu est au courant de toutes choses. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas ? C'est bien lui qui décide, pas vrai ? Arrêter les inondations, c'est pas la fin du monde, pas lancer un petit orage contre la famine, c'est... C'est un monde où tout s'effondre. Dieu l'a créé parfait, et nous l'avons détruit par le péché originel. Qui l'a détruit ? Moi ? Vous ? Lui ? Les voies du Seigneur sont... Sont impénétrables, c'est ça ? Ben voyons. Apparemment, beaucoup s'imaginent encore que le Seigneur les aime. Pour moi, il est là, le mystère. Excusez-moi. Début de l'embarquement pour le vol 209. Début d'embarquement. Début de l'embarquement pour le vol 209. Début de l'embarquement pour le vol 209. Début de l'embarquement pour le vol 209. Bienvenue à l'aéroport international, JFK. J'ai adoré votre intervention. Oui, c'était un peu maladroit. Non, pas maladroit. C'est un point de vue intéressant. C'est la première fois que vous l'exprimez comme ça. Eh bien, en public, oui. Cameron Williams. Buck pour les sorties. Et moi, c'est Chloé Steele. Chloé pour les intimes. Vous êtes à l'université, est-ce que je vois ? Waouh ! Le journalisme d'investigation aiguise la perspicacité. Je voulais juste vous remercier de m'avoir sorti des griffes de cette tigresse en délire. Ah, merci, maman. Elle aussi, c'est une obsédée de la religion. Ah ouais. Elle aussi, c'est une tigresse. Qui délire. C'est drôle, ce matin, je me suis amusée à fouiller dans une application de mon téléphone. et j'ai cherché tous les synonymes du mot barjot. Barjot ? Il est génial, ce mot. Barjot. Je peux vous offrir un café. Non. Non, merci. Dommage. Là-bas, j'ai repéré des petites barquettes fantastiques. Remplies de gelée à la framboise. Oh, mais arrêtez. Waouh, c'est tentant, j'avoue. C'est oui. Mais il faudra aller vite parce que j'attends un autre homme. qui va arriver d'une minute à l'autre. Mon père. Je voulais lui faire une surprise pour son anniversaire, mais il a un empêchement. Alors. Mais tu peux me voler ma casquette ? Je vais prendre le fond de ma tête. Oh, qu'il j'y a. Allez, je te souhaite un bon vol. Ah, ma chérie. Papa. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis rentrée pour un anniversaire surprise, le tien. Chérie, j'ai un vol à assurer. Je ne l'ai su qu'à la dernière minute. C'est ce que maman m'a dit. Si seulement tu m'avais dit que tu venais. Mais vous... Vous êtes Cameron Williams ? Ça fait longtemps que vous vous connaissez. Non, on ne se connaît pas. Vraiment enchantée, comme en bas. Très. Bon, eh bien, je vais vous laisser. Et en tout cas, ravi de vous avoir rencontrée, Chloé. Je te trouve rayonnante. C'est gentil. On s'assoit ? Alors, les études ? Cool. Ça va. Quoi ? Tu sais ce qui m'est venu à l'esprit quand maman m'a dit que tu ne serais pas à la maison ? J'ai cru que tu étais partie. Non. Mais vraiment partie. On a fait ses petits bagages, démarré la voiture, filé vers l'horizon, sans un oeil dans le rétro. Tout va bien entre ta mère et moi, Chloé. Oh, mais rassure-toi. Je ne te ferai pas de reproche. Pas de reproche, pourquoi ? Parce que tu pars. Mais ça n'est pas le cas. C'est ce que tu as cru, mais ça n'est pas le cas. C'est qui, cette fille ? Pardon ? Eh bien, l'hôtesse de l'air. La belle blonde qui riait comme une dinde. Une hôtesse de l'air ? Je bosse avec des douzaines d'hôtesses de l'air. Je ne sais même pas comment elles s'appellent. Si on était il y a un an, tu sais, avant que maman se noie dans toutes les bondieuseries, tu ne serais pas au boulot aujourd'hui. On serait ensemble comme une famille normale. Chloé, ça, tu le sais déjà. Quand j'ai épousé ta mère, nous étions tous les deux très jeunes et entre 20 et 50 ans, une personne ne cesse d'évoluer et peut changer parfois de façon radicale. Elle est tout simplement fidèle à sa ligne de conduite. Et à mon avis, tu devrais respecter ses choix. Moi ? Et tu fais quoi, toi ? Tu me fais la leçon alors que c'est toi qui nous quittes ? Chloé, tu n'hésites pas à disparaître pendant des mois. Je fais des études. Et moi, j'ai un job. À chaque fois qu'on est seul, toutes les deux, elle s'obstine à vouloir me convertir. Je sais. Écoute, je sais que cet engouement soudain nous a tous beaucoup pesés et perturbés, mais c'est amer. Et je crois que ce serait une bonne chose si tu... Non, si tous les deux on se montrait un peu plus compréhensifs. Elle doit te manquer. Oui, j'avoue. Mais tu sais, si elle doit me quitter pour un homme, autant que ce soit Jésus. Ton alliance, elle est où ? Dans la voiture. Je ne la mets jamais quand je vole. Chloé, ta mère représente tout pour moi. Il n'est pas question que je la laisse tomber. OK ? Il faut que je fonce. On se voit quand je reviens. Je serai partie quand tu reviendras. Tu n'as pas l'intention de jouer les courants d'air pendant des mois. Tiens. La voiture est à l'endroit habituel. Et sois cool avec ta mère. Elle va se reprendre. Je t'aime. Appel téléphonique pour M. Wiglow. Merci de décrocher l'appareil de courtoisie le plus proche. M. Wiglow, merci de décrocher le téléphone de courtoisie le plus proche. Bravo ! Merci. Les passagers du vol 1607 à destination de Montréal sont prises de se présenter à la porte 11A. Alors ? Disons que je suis un peu déçue. Oui, déçue. La famille, ça compte pour moi. J'aime quand on se retrouve dans une ambiance chaleureuse. Je suis sûr qu'il serait resté s'il avait pu. Alors là, le faucon, enfin, c'était peut-être un vrai, monte dans l'avion et balance deux lapins morts sur le sol. Et là, l'hôtesse de l'air lui dit, désolé, monsieur, vous n'avez droit qu'à un seul bagage. Très franchement, commandant, ça ne me fait pas rire. A-ti a l'air d'apprécier. Si vous avez d'autres blagues de ce genre, je suis très bon public. Salut, Marcus. Alors, ça y est, on n'a plus de problème d'ordinateur ? Ah, négatif. Apparemment, certains éléments du poste de pilotage sont dépassés aujourd'hui. Moi aussi, je suis dépassé aujourd'hui. Dans six heures, j'aurai neuf heures de plus au compteur. Ouais, je sais, c'est l'horreur, les décalages horaires. Allez, bon anniversaire, noble vieillard, et bon vol. Merci. Bienvenue à l'aéroport international du F. À vous entendre, votre mère n'a que des prières à la bouche. Oui, on se nourrit de ce qu'on peut. Franchement, quand elle regarde les nouvelles et qu'il y a une catastrophe, elle s'acharne à vouloir me convaincre que c'est un bon signe. J'avoue que pour moi, c'est délirant. Au lendemain du tsunami, j'ai rencontré une certaine Médina. La vague avait emporté trois de ses quatre enfants sous ses yeux, sans qu'elle puisse rien faire. Elle a lutté, agrippée à un arbre, avec un bébé de six mois dans les bras. Elle était sûre que Dieu, son Dieu, l'avait sauvé, elle et le bébé. Et elle a prié pour le remercier. C'est ça, la foi. Elle l'a remerciée d'avoir laissé mourir les autres ? Elle n'en a pas eu le temps. Les habitants ont été évacués. Elle a refusé de partir. Elle était persuadée que Dieu veillait sur elle. Et ? Glissement de terrain. Le village tout entier était recouvert par la boue. Je comprends mal qu'on accepte de telles horreurs en gardant la foi. Quand on s'interroge vraiment, on pénètre souvent au cœur du mystère. L'important, c'est d'entrouvrir les portes de la connaissance. C'est la voie du cœur. Et peut-être de la vérité. Parlons un peu de vous. Qu'avez-vous vu dans ce village ? J'ai vu des gens démunis et sans ressources qui n'avaient plus rien. Rien que leurs yeux pour pleurer. Avez-vous cherché un pourquoi ? Je connais le pourquoi. C'est le tsunami. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Franchement, non. Non, j'ai rien cherché. Si je m'obstinais à trouver une raison pour expliquer des choses aussi horribles. Je finirai par harceler des étrangers dans un aéroport. C'est votre rire qui est divin. Oh, non. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, je repensais à la blague de Ray. Trop drôle. Je trouve qu'il a un humour décapant. Ray ? Tu veux parler du commandant Steele ? Uniquement présents d'autres personnes. Vraiment ? Alors, vous deux, vous êtes... En fait... Non, pas encore. Mais nous avons prévu de nous offrir une petite parenthèse à l'autre. C'est génial. Pourquoi tu m'as rien dit ? Hé, mais où tu vas comme ça ? Hé, je veux en savoir plus. Ça m'a fait du bien d'avoir quelqu'un à qui parler. Merci. Je vous appelle dès que j'arrive à Londres. Monsieur William, s'il faut que vous embarquiez. J'ai pas le choix si je veux que vous pensiez un peu à moi. Oui, oui. Vous devez avoir une fille dans chaque aéroport. Vous les rappelez toutes ? Je n'en rappelle jamais aucune. Chloé. Ah, salut, Jim. J'ai des billets pour ton père. C'est pour demain soir. You too. Wow. T'as dû te battre pour les avoir. Sans rire, j'ai eu du mal. J'ai mis deux semaines à les dénicher. Deux semaines ? Chloé, je suis désolé. Monsieur Williams, je vous en prie. Oui, j'arrive. Juste un petit instant. Chloé. Merci de donner ça à mon père. Entendu. Chloé. Excusez-moi. Tenez, voilà. Merci. Monsieur Williams, s'il vous plaît. Désolé. Excusez-moi, commandant. C'est de la part de Chloé. Oh, mais vous êtes le gars de GWN, je me trompe ? Oui, c'est bien moi. Et je m'appelle Cameron Williams, Chris Smith. Enchanté, ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. C'est parti. Merci. Merci. Bienvenue à bord du vol 257 de la Pancon à destination de Londres. La durée du vol sera de 6 heures et 30 minutes. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Alors, t'as son numéro ? C'est bon, il y a une heure je t'ai vu parler à cette fille dans le hall. T'es presque arrivé en retard dans l'avion, pas vrai ? C'est exact. Et dire que j'aurais pu la passer avec vous cette heure-là. C'est toujours vous les vedettes de télé qui tombez les filles. Peut-être parce qu'on ne se balade pas en survête comme dans une série pour ados. D'accord, j'accepte. Juste pour te remercier de causer un black en première classe. Ah, celui qui devrait me remercier. C'est celui qui est assis en classe touriste et qui a échappé à ton voisinage. Il est tombé. Attends, on va le ramasser. Oh, mais je vous connais, vous. Regarde, Georges. C'est Franck Sinatra. Tu dis quoi ? C'est Franck. Oh, tu as vu, Georges ? On est arrivé. Non, pas du tout, chérie. Tu te trompes. Parfois, il perd un peu la tête. Bonjour à tous. Ici, Red Force Steel, commandant de bord du vol Fancon 257. Les conditions météorologiques sont excellentes. Notre voyage sera donc très agréable jusqu'à Londres. Notre décollage est immidant. Merci d'avoir choisi la Fancon. Installez-vous confortablement. Des boissons vous seront servis gracieusement dans quelques instants. Non, Johnny, tu n'as pas besoin d'insister là-dessus. Au contraire, fais les mariner. Tu sais y faire, vieux. Mais si tu sens qu'il se doute de quelque chose au sujet de l'offre de rachat, abandonne. Vous êtes prié d'éteindre vos téléphones et appareils électroniques. John, j'ai laissé notre avion privé à Houston. Je serai à Londres avec les papiers signés bien avant qu'ils s'aperçoivent de mon absence. Ouais, c'est ça. On fait comme on a dit. Chloé ! Chloé ! Eh, bien ici. Oh, ça alors, t'es un grand garçon. Tu fais un de ces poids. Ok. Tu m'as ramené quelque chose à l'aéroport ? Ouais, tu vas juste patienter quelques secondes. Allez, regarde dans ce sac et trouve ton bonheur. Oh, un nouveau grand baseball, justement celui dont je rêvais. Trop classe ! Maman, Chloé est arrivée ! Maman, Chloé est là ! Elle est là, maman. Oh, chérie ! Oh, chérie ! Maman ! Oh, tu es magnifique ! Oh, tu es resplendissante ! Oh, waouh ! Alors... Euh, je te sers quelque chose à boire. Oui. Maman, Chloé m'a apporté un super grand baseball. Cool, hein ? Six heures jusqu'à Londres. Ça nous fera rigoler bientôt. L'hyperjet, voilà ce qui va tout changer. Ah oui, vous tenez ça d'où ? Du ministère de la Défense. Comment ça, le ministère de la Défense ? Ouais. Il semblerait qu'il développe un nouveau jet, d'accord ? Il transportera 300 passagers à Mach 40, New York-Londres, en six minutes. Six minutes ? Six minutes. C'est plus que rapide. À mon avis, c'est un mensonge. Excellent, Annalise. Ah ouais, il est impossible qu'ils aient développé ça eux-mêmes. J'imagine que... qu'ils ont emprunté ça à l'aérospatiale. Vous savez, les recherches secrètes sur les OVNIs. Ouais. Scotch, s'il vous plaît. Alors, quand il t'a vu, ton père a dû être surpris. Ouais, il avait l'air, en tout cas. Il a dû être très touché. J'ai bien senti que ça a le contrarié d'être sur ce vol. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Tu as fait bon voyage ? Plutôt, ouais. Ouais, excellent. Tes études ? Ça va, ouais. Tu devineras jamais qui j'ai rencontré à l'aéroport. Buck Williams. Oh, plutôt Cameron Williams. Le type des infos. En chair et en os. Est-ce que tu as eu l'occasion de lui parler ? Ouais, j'en ai eu l'occasion. Et c'est... C'est un gars intéressant. Et puis, évidemment, il est très beau. Je lui ai dit que t'étais fan. Oh, et puis, tu sais quoi ? J'ai vu que t'étais pas la seule à penser que... que chaque tremblement de terre peut annoncer la fin du monde. Une folle furieuse a carrément apostrophé Buck et... Ça n'a... Ça n'a rien à voir avec toi. Enfin, quoi qu'il en soit... C'est... Un chic type. Ma chérie, je suis désolée. Je ne cherche pas à t'imposer quoi que ce soit. C'est ce que tu ressens parfois, mais... Je ne demande qu'une chose. Juste que tu prennes conscience, que tu réalises... Certaines vérités qui te concernent, toi aussi. J'insiste parce que je t'aime. Et je tiens à ce que tu sois prête. Mais prête, pourquoi ? Non. Ne réponds rien. Pourrais-tu essayer d'écouter sans m'interrompre ? Maman, je viens juste d'arriver. Je n'ai pas envie d'une conversation prise de tête. Accorde-moi juste quelques instants. Je t'en prie. J'ai prié pour que tu reviennes à la maison. Et je pense que Dieu m'a exaucée, puisqu'il t'a ramenée parmi nous. Qu'est-ce que tu dis ? Dieu m'a ramenée à la maison ? Dieu ne m'a pas ramenée à la maison. C'était ma volonté. C'est moi qui ai décidé de prendre l'avion. Dieu n'a rien à voir là-dedans. D'ailleurs, j'ai une question à te poser. Puisque c'est Dieu qui m'a fait venir pour son anniversaire, pourquoi l'a-t-il laissé s'envoler pour Londres ? Peut-être parce que c'est important que nous parlions. C'est n'importe quoi. Il y a une chose dont je suis sûre. C'est Dieu qui est la vraie raison pour laquelle mon père n'est pas là. Chloé. Chloé. Vous voulez un coup de main pour le sac ? J'ai demandé de l'aide. Peut-être que je peux le monter là-haut. Ouais ? Moi aussi. Qu'est-ce que tu regardes ? Tu veux me poser des questions ? Savoir comment je fais pour conduire ? Et où j'achète mes vêtements, hein ? Comment j'atteins l'urinoir ? Ça veut dire quoi, l'urinoir ? Ça, c'est mon père. Il joue au football. C'est très intéressant. Il passera à la télé demain. Mais il faut d'abord qu'on répare son bras abîmés. Ton père fait des matchs qui passent à la télé ? Quelle équipe ? C'est nous, les Jets ! Qu'est-ce qu'il a au bras, ton père ? Cosmo, c'est mon chien. Il a fait dégringoler papa du hamac. Je le vois. Papa a été tellement fâché qu'il a poussé Cosmo dans la piscine. Je t'ai dit de ne pas embêter les autres passagers. Désolée. Appelez Disco 3000, sûr. Vous êtes accro au jeu, à ce que je vois. Ouais. La petite aura sa coppe. Son père, c'est Patrick Carvel. Du pognon, elle en a à revendre. Où tu vas, Chloé ? Je sors. Je peux venir avec toi ? Rémi, pas maintenant. S'il te plaît. Bon, d'accord. Va chercher tes affaires. Ouais, génial. On peut aller au centre commercial ? Ouais, si tu veux. Il y a des super sols, 80% à GameStop. Tu penses que maman est dingue ? Quoi ? Non, j'étais juste un peu énervée. Papa dit que le pasteur Bruce lui a lavé la cervelle. Oh, il a dit ça en rigolant. Ah oui ? Je pige pas. Moi non plus. Je comprends que tu trouves ça dur. Quoi donc ? Voler le jour de ton anniversaire. Il faut bien payer les factures. Chloé va rester quelques temps. Le voyage s'annonce plutôt tranquille. Je vais me dégourdir les jambes et jeter un oeil à l'équipage. Oui, j'ai aussi de la limonade. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Rémi, tu m'as fait peur pour pas disparaître comme ça. Tu me l'achètes ? Non, c'est juste quelques centaines au-delà ! Je les sais. Je trouverais bien une façon de te rembourser, n'est-ce pas ? Il y a quelque chose ? Non, non. J'imaginais qu'on aurait nos deux places plus près de la Seine. Oh ! Café ? Elle est pas folle ? Hein ? Maman ? Elle porte toujours son collier, tu sais. Celui que tu lui as fait, elle l'enlève jamais. Ils vont aller bien, Indy, papa et maman. Oui, oui, bien sûr. C'est juste que papa ne pouvait pas refuser d'aller travailler, tu comprends ? Et papa t'a dit que je serais au baseball ? Alors là, qu'est-ce que tu crois ? On a fait que parler de toi. Il a dit que tu étais le plus grand joueur de baseball au monde. Et tu sais quoi ? Quoi ? Il a raison. Je t'aime. Tu m'as manqué, petit frère. Chérie ! Ah ! Oh ! Mon gars ! Restez calme ! Oh ! C'est-tu qui nous punit ? C'est-tu qui nous punit ? Oh ! C'est-tu qui nous punit ? C'est-tu qui nous punit ? Cathy ! Cathy ! Restez assis, restez assis ! Allez, aide-moi ! Mon bébé ! Mon bébé ! Samy ! Samy ! Il faut que vous asseyez à toi ! Sous-le-t-elle ! Chris ! Chris, laisse-moi entrer ! Chris ! Chris ! Monsieur, je vous en prie, restez assis ! Chris ! Restez assis, pas de panique ! Rémi ! Où est elle ? Si vous évitez votre ceinture ! Tout le monde met sa ceinture ! Allez, vite ! Restez calme ! Restez calme ! Restez calme ! Restez calme ! C'est parti ! Qu'est-ce que je crois ? Mais dites-nous ce qui se passe ! On est en train de les chercher ! Arrêtez ! Tout le monde reste assis ! Je veux savoir ce qui se passe ! Il vient avec moi ! Je viens avec vous ! Il nous fout des réponses ! Il a intérêt à se montrer le commandant ! S'il vous plaît ! C'est une fiche de votre commandant ! C'est une banque ! Stop ! Non ! Arrêtez ! Arrêtez ! Vous ne pouvez pas entrer ! Votre attention ! Ici le commandant ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Nous subissons une dépressurisation Regalez votre siège et mettez vos masques en silencieux Regalez votre siège 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 Inimaginable Regalez votre siège 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 Regalez Regalez votre siège 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 Regalez Regalez votre siège 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 J'avais deux enfants, monsieur, j'étais perdue. Gardez à ce point. Je ne sais pas. On va les retrouver. Je vous le promets. On va les retrouver. On voit deux grosses flammes. Où ça ? Sur l'aile, sur la droite. C'est l'aile qui brûle ou la traînée de carburant ? La traînée, c'est le carburant. Ça va s'éteindre une fois que tout aura brûlé. Mais ? Si ça brûle, qu'est-ce qui va nous rester ? Assez pour rentrer. Ça, ça dépend. Si la fuite se trouve là, ou là. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On laisse brûler et on voit ce qui reste. Plus de flammes. Les niveaux n'ont pas changé. Ça veut dire qu'on est vide ? Ça veut dire qu'on ne sait rien. Et j'ai perdu les élévateurs. Les quoi ? Les élévateurs. On ne peut plus prendre d'altitude. On a amorcé la descente sur New York avec deux heures d'avance. C'est l'enfer, on ne peut joindre personne. Vous avez un téléphone satellite ? Journaliste d'investigation. Pilote. Le seul avion qui était dans les parages, c'est celui qui nous a heurtés. Vous avez parlé avec eux. Est-ce qu'ils ont perdu des passagers ? En ce qui concerne les passagers, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'il n'y avait personne aux commandes de cet appareil. C'est qu'il n'y avait personne. Excusez-moi, j'ai pas arrêté de réfléchir. Et s'ils étaient encore là ? Pardon. Ce que je veux dire, c'est... Et s'ils étaient devenus invisibles ? C'est possible, ça ? Qu'ils soient devenus invisibles ? Encore un illuminé. Invisible, c'est pas plus dingue que disparu. C'est pas plus dingue que disparu. C'est pas plus dingue que disparu. Bonjour, ici le service de télésurveillance. Nous avons détecté un problème sur l'alarme dans votre installation. Tous nos techniciens étant actuellement en intervention, nous ne pouvons agir. Sous-titrage ST' 501 Tu la connaissais bien, Kimmy ? Quoi ? Vous étiez proches toutes les deux ? Non, pas vraiment. Ça doit être mon troisième vol avec elle. Va chercher ses affaires. Quelles affaires ? Je ne sais pas. N'importe quoi. Sa veste, son sac à main. Va chercher tout ça et rapporte tout ici. Maintenant. Oui. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Jean chapitre 3, verset 16 Appel à tous les passagers. Nous avons un autre appareil dans notre espace aérien. Rejoignez vos places et attachez vos ceintures. Charlie 1581, vous êtes dans notre espace aérien. Je me lève de 300 mètres, c'est-à-dire 300 mètres. So crescut. parents. Elle s'envonne, Billion. ... 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